Bonjour à tous, c'est Cédric. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast où nous allons parler aujourd'hui de la stratégie éditoriale. Alors, la stratégie éditoriale, c'est très important lorsque l'on est rédacteur web. Alors, ça consiste en quoi la stratégie éditoriale ? La stratégie éditoriale, c'est toutes les actions que vous allez mettre en place pour atteindre vos objectifs en matière de production de contenu. Et on va voir que cette stratégie éditoriale, elle se décline en plusieurs points. Alors, bien sûr, elle se décline en deux axes principaux, notamment tout ce qui est création de contenu. Une première partie sur la création de contenu et une seconde partie sur la diffusion. Donc, lorsque vous prospectez des clients, que vous avez des prospects au téléphone ou par courrier, il faut essayer d'engager un dialogue avec eux et de voir un petit peu quels sont leurs besoins. C'est très important de recueillir les besoins du client, ses attentes. Et donc, nous allons voir aujourd'hui sept points pour définir cette stratégie éditoriale. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, le premier point, il va falloir que vous demandiez à votre client, en fait, quel est son objectif principal. Donc, son objectif principal, ça va être, par exemple, d'améliorer l'engagement de sa communauté ou d'améliorer le trafic de son site web, ou bien d'améliorer les ventes, ou bien d'améliorer la visibilité sur Google. Vous voyez, donc, c'est des points comme ça. Donc, il faut lui poser la question, vraiment, qu'est-ce qu'il souhaite ? Quel est son objectif principal ? Par exemple, s'il souhaite augmenter ses ventes, vous allez pouvoir faire des articles plutôt orientés sur des comparaisons de produits, par exemple. S'il souhaite améliorer l'engagement de sa communauté, vous pouvez faire des articles sous forme de jeux concours, ou avec des appels à l'action. Donc, ça permet vraiment de définir l'objectif principal, ça permet d'orienter votre contenu, c'est très important. Ensuite, vous lui posez la question de savoir quels sont ses objectifs secondaires, en fait. Donc, les objectifs secondaires, ça peut être qu'il veut améliorer sa notoriété, qu'il veut vendre plus. Vous allez lui demander quel format utiliser, par exemple. Quels canaux de communication utiliser. Également, vous pouvez lui poser la question, est-ce qu'il a un community manager ? Parce qu'évidemment, s'il a un community manager, vous allez être amené à travailler en étroite collaboration avec cette personne, en fait. Donc, à faire un partenariat avec lui. Ensuite, quels réseaux sociaux il souhaite utiliser ? Quels sont les réseaux sociaux qu'il utilise déjà, et sur lesquels il souhaite publier ? Voilà, donc le troisième point, après, vous allez voir avec lui sa cible. Donc, quelle est sa cible ? Qu'est-ce qu'il vise comme public ? Bon, est-ce que ce sont, moi je ne sais pas, des femmes ? Est-ce que ce sont des chefs d'entreprise ? Est-ce que ce sont des salariés ? Par exemple, pour les salariés, ça ne sert à rien de publier du contenu en pleine journée, en milieu de journée. Il va falloir que vous publiez vos contenus, soit tôt le matin, soit entre midi et deux, pendant la pause déjeuner, soit plutôt le soir, quand les gens rentrent chez eux. Voilà, pour qu'ils soient devant leur ordinateur. Donc, c'est très important, évidemment, de... Quelle est votre publication de contenu par rapport à la disponibilité de votre cible, en fait ? Donc, avec la cible, il faut savoir où la trouver. Cette cible, qu'est-ce qu'elle fréquente comme lieu sur Internet ? Qu'est-ce qu'elle recherche ? Donc, tout ça, c'est des questions qu'il va falloir poser à votre client. Ensuite, quatrième point, il va falloir définir sa ligne éditoriale, en fait. Donc, la ligne éditoriale, ça va être, par exemple, choisir les sites qu'il va falloir, sur lesquels publier, le type de médias à utiliser. Ça va être également d'avoir des objectifs mesurables. Donc, de pouvoir, voilà, se dire, par exemple, je veux augmenter le trafic de mon site de... Je veux avoir 200 visiteurs en plus d'ici trois mois, par exemple. Voilà, et puis, il va falloir planifier un peu tout ça, répartir les tâches, pour, notamment, si vous travaillez avec un economy teenager, savoir qui fait quoi, un petit peu. Alors, nous allons voir maintenant le cinquième point, donc, c'est le calendrier éditorial. Donc, le calendrier éditorial, ça va être de planifier vos publications. Donc, il faut préparer les contenus en amont, c'est-à-dire l'audio, la vidéo, l'écrit, et sur quel support, en fait, vous allez publier, tout simplement. Et également, de créer un plan de publication avec les jours et les heures, c'est-à-dire, tel poste, je le publie tel jour à telle heure, tel poste, je le publie tel jour à telle heure, telle vidéo, je la publie tel jour à telle heure, etc. Donc, ça, ça va être le calendrier de publication, le plan de publication. Ensuite, vous allez voir avec votre client, donc, comment faire la promotion de son contenu, c'est-à-dire faire de la pub. Donc, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est demander à la communauté du client de partager les publications, par exemple. Donc, ça va être également de diffuser le contenu, évidemment, sur les réseaux sociaux, donc, sur les groupes Facebook, sur un compte Twitter, etc. Vous pouvez également diffuser votre contenu aux abonnés par e-mail, donc, aux abonnés de la newsletter. Et puis, ne pas oublier à chaque fois de faire un appel à l'action, notamment si vous voulez améliorer l'engagement de votre communauté. Si son objectif, c'est d'améliorer l'engagement, eh bien, vous allez utiliser des boutons d'action, les formulaires d'abonnement, vous allez mettre des phrases, voilà, commenter tel article, etc. Donc, ça, c'est l'appel à l'action. Et enfin, le dernier point, évidemment, quand vous aurez fait tout ça, il va falloir, au bout d'un moment, mesurer votre travail. Donc, là, c'est la mesure des résultats. Et, donc, vous allez voir avec votre client, ces statistiques de visite. Donc, vous lui demandez quel outil de statistique il utilise. Donc, après, vous allez faire une analyse, en fait, de ces statistiques, voir le nombre de pages vues, voir le temps passé par page, les articles ou les contenus qui sont les plus partagés. Surveiller le taux de rebond. C'est-à-dire, le taux de rebond, c'est-à-dire, quand une personne visite un site, et puis, bon, ça ne l'intéresse pas, hop, elle ouvre la page, elle voit que ça ne l'intéresse pas, elle repart. Alors, ça, c'est le taux de rebond. Et puis, également, le taux de clic. Donc, le taux de clic sur le taux d'ouverture de mail, le taux de lecture des articles, etc. Voilà. Donc, tout ce travail-là, en fait, ça va participer à améliorer la stratégie éditoriale, à construire la stratégie éditoriale du client. Donc, il ne faut pas hésiter à lui dire non plus que cette stratégie de référencement de ses articles, ça prend du temps. Donc, ce n'est pas immédiat. Et voilà, il faut qu'il soit un peu patient. Mais déjà, en analysant les statistiques, vous allez voir, au bout de quelques mois, la progression. Voilà, voilà. Donc, écoutez, je suis ravi. J'espère que cet épisode vous aura été utile pour votre stratégie de contenu. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Allez, ciao, bye, bye. – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.